Jésus, nous bénissons ton nom cette nuit parce que tu es un Père merveilleux. Merci pour toutes les choses que tu as faites. Nous prions que tous les témoignages et les miracles soient permanents au nom de Jésus Christ. Et que chacun de nous ici, cette nuit, n'entende pas seulement ce que les autres disent, mais que nous aussi, nous prenions part à la puissance miraculeuse de Dieu au nom de Jésus Christ. Toute promesse de Dieu lui ici soit accomplie dans chaque vie. Que la manifestation de la puissance soit pour tout le monde, je prie Seigneur. Que la puissance, l'omnipotence de Dieu de façon explosive et dynamique touche tout le monde cette nuit au nom de Jésus Christ. Cette nuit de délivrance surnaturelle, je prie qu'aucun jour ne reste, qu'aucune malédition ne reste, qu'aucune affliction ne demeure, qu'aucun pouvoir de l'ennemi ne reste au nom de Jésus Christ. Confirme ta puissance dans toute vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à 1er Jean 3. 1er Jean 3. Je lis verset 8. 1er Jean 3, verset 8. « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Voir la deuxième partie. Le Fils de Dieu apparu, c'est pour cette raison, c'est pour cet objectif, c'est pour cette fin. Que le Fils de Dieu apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Je vous apporte le message qui est intitulé « Détruire les œuvres et les armes du diable. » Il y a des armes que le diable utilise dans la vie des gens. Parfois, c'est un contrôle. Parfois, c'est pour distraire. Parfois, c'est pour affliger. Parfois, c'est pour détruire. Parfois, c'est pour ôter le bien de votre vie. Toutes ces armes de l'ennemi, c'est-à-dire lui, nous allons les détruire. Les œuvres du diable, ce qu'il fait pour amener la maladie, l'affliction, la pauvreté, le désastre, l'accident. Toutes les œuvres du diable, c'est-à-dire dans votre vie. Tout sera détruit au nom de Jésus-Christ. Le message encore est « Détruire les œuvres et les armes du diable. » Nous allons voir trois points. Premier point, les activités et les attaques de Satan. Reconnaissons-les. Sachons que ceci est du diable. Et vous savez que si vous savez que c'est du diable, vous serez en mesure de vous dresser contre la chose. Détruire cela. Les activités et les attaques de Satan. Deux. L'autorité et l'habileté des saints. Les saints de Dieu. Les croyants dans le Seigneur. Les disciples du Seigneur. Nous avons l'autorité. Nous avons l'habileté. L'autorité et l'habileté des saints. Numéro trois. L'onction. Et l'armure du Fils. Chaque. Un enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu. À l'onction. Nous avons l'arme du Fils. Numéro un. Quel est le numéro un là-bas ? Dites-le-moi. Les activités et les attaques de Satan. Voyons. Luc 13. Luc 13.11. Luc 13.11. Et voici. Il y avait là. Une femme. Possédée d'un esprit. Qui la rendait infime. Depuis 18 ans. Elle était courbée. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Le problème de cette femme a continué 18 ans successifs. Une maladie chronique. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Les médecins pourraient donner de divers noms à cette maladie. Mais le Seigneur l'a reconnue comme un esprit d'infirmité. Verset. Qui suivent. Qu'elle était courbée. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Et cette femme qui est une fille d'Abraham. Et que Satan tenait liée. Le jour qu'elle a rencontré Jésus. Le Fadola était ôté. Aujourd'hui comme vous venez rencontrer Jésus. La servitude dans votre vie est brisée. L'affliction dans votre vie est ôtée. Peu importe la longueur. La durée de l'affliction. 30 ans. 40 ans. Dans votre vie. Certes. Mais comme vous venez ici. Faire la rencontre avec le Seigneur. Votre jour sera brisée. Au nom de Jésus Christ. Acte des apôtres. Chapitre 10. Verset 38. Acte 10. Verset 38. Vous savez comment Dieu a ôté du Saint a pris de force. Jésus de Nazareth. qui allait de lieu en lieu et guérissant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Cela veut dire que toutes les maladies que Jésus avait guéries. les aveugles qui étaient là c'était l'œuvre du diable. La paralysie est l'œuvre du diable. Le cancer est l'œuvre du diable. Et ces infimités dans la vie des gens étaient l'œuvre du diable. Quelle que soit l'œuvre du diable ici cette nuit. Nous sommes ici cette nuit au nom du Seigneur pour détruire cette œuvre du diable dans votre corps au nom de Jésus Christ. Lorsque je mentionne le nom de Jésus dans la prière cette nuit, le ciel se tient à l'attention et tous les démons, les esprits mauvais vont fuir votre vie au nom de Jésus Christ. Je les commande de plier leurs bagages et de fuir. Le VIH fait partie de ses bagages, pli tes bagages et quitte. Le cancer fait partie de sa valise. Fais ta valise et quitte. Et le problème en tout fait partie de ses effets, pli tes effets et quitte. Toutes les choses qui circulent dans le cerveau, dans le corps, Satan je te commande, pli tes bagages et quitte. Et le fait d'entendre des voix, ceci et cela, et je ne vois personne, c'est l'œuvre du diable. Satan, dites-lui, dites-lui, parlez-lui, pli tes bagages et quitte. Pli tes bagages et quitte. Et tu dois quitter au nom de Jésus Christ. Voyez ici, c'est dit que Jésus a guéri tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Nous allons à deuxième, on va au Corinthien, deuxième Corinthien chapitre 12. Ce sont les activités de Satan, les activités de Satan. Deuxième Corinthien, 12, verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de sa révélation, il m'a été mis une échade dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueiller. » L'apôtre Paul a reconnu le souffletement, les battements, les fouettements et les chaînes dans son corps. Et qu'il n'a pas dit que c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Satan. Et tous les souffletements dans votre vie, qui entrent dans votre vie, cette nuit, nous allons détruire la chose-là. Nous allons chasser la chose-là de votre vie au nom de Jésus Christ. 1er Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. « Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins ce mois Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. » Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que « Oui, j'ai cette vision, oui, j'ai cette mission, oui, j'ai ce but. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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